allez salut simresseux salut simresseur on se retrouve une nouvelle fois sur wrc generation alors on avait fini avec le rallye de croatie où ça avait été très très difficile à la fin on a surtout une voiture qui est dans un état déplorable puisque vous voyez que bah on est 14% d'état regardez en haut dans le coin à droite voilà la voiture est en pls l'avantage c'est que on est premier du championnat du monde on a une équipe aussi on va encore en haut à droite qui est un petit peu fatigué donc on va regarder tout ça on a dû r&d on va déjà aller voir au niveau du r&d ce qu'on peut faire en performance j'avais tout fait alors je prends la souris par contre puisque c'est un peu chiant à faire au volant on avait quasiment fini la fiabilité on voit qu'il reste encore des cases de libre est-ce qu'on va pas finir ça d'abord on a quatre points à utiliser la répartition du poids se faisait sur les dirigeurs des pneus asphalte tendre et dur allez ça en prend et celui là on prend comme ça c'est fait et il reste encore celui là voilà normalement je vois pas trop mon écran puisque j'ai le dashboard devant mais on a tout fait au niveau de l'écurie on va continuer d'améliorer la météo parce que ça on a vu à quel point c'était important au fil des épisodes et puis pour le reste on reviendra plus tard on va aller regarder du côté du calendrier en espérant qu'on puisse faire une grosse maintenance sur la voiture parce que elle est vraiment en pls alors qu'est ce qu'on a repos entraînement renforcement d'équipe super il ya absolument rien qui va donc on va mettre le renforcement d'équipe à et démarrer événement démarre l'événement démarre l'événement d'accueil en fait en volant hop ça veut pas moi j'ai perdu le bouton le bouton de ah oui voilà renforcement d'équipe hop forcément ça n'apporte rien mais bon on est obligé de faire ses étapes donc voilà le sponsor a donné des sous c'est tip top là on a quoi maintenant ça ça y est bah écoutez voilà là on va la faire là là c'est obligatoire donc événement en courant maintenance allez c'est parti il faut remettre d'aplomb ce véhicule qui est complètement fatigué qui a vraiment subi pendant ses premiers ses trois premiers rallye qui était intensif du coup on va faire cette maintenance du coup on est en espagne pays de carlo fainz notamment grand pilote de rallye voilà du mal à décoller à à chaque fois je prends du temps avant de me remettre sur un nouvel épisode ça fait bizarre de se remettre sur le jeu un petit temps de de réadaptation j'ai perdu là j'ai plus de trois mains qu'est ce qui se passe j'ai plus de trois mains ok c'est fini donc maintenant c'est terminé en espérant que ça rattrape bien véhicule on va voir ça plus 269 plus 65 ah ouais carrément carrément ça super bien marché donc tant mieux dans le temps mieux c'est nous c'est normand un peu ce véhicule d'aplomb bon bah c'est bien c'est bien c'est bien tout ça on continue alors on va voir ce qui se passe au niveau du calendrier là c'est quoi objectif on s'en fout ah c'est rallye du portugal après waouh ça ça va être pas mal j'ai jamais fait alors repos entraînement ah bah là faut mettre faut mettre repos parce que l'équipe elle est morte allez on met tout le monde au repos ah bah voilà bah ça a bien marché par contre dans l'équipe là il manque quelqu'un apparemment certains membres de l'équipe active ont atteint un niveau de fatigue maximum ont été transférés dans la réserve ok ça c'est censé être quoi c'est être le kiné oui le kiné d'accord alors kiné bah oui il est claqué le kiné du coup on va on va remettre yakoff game free au niveau des autres apparemment tout le monde à peu près la forme mettez météorologue décidément j'arrive jamais avec ce mot ingénieur clifford qui en est bon écoutez on va garder cette équipe on change pas une équipe qui gagnent comme on dit et on démarre l'événement événement en cours rallye oui allez c'est parti pour ce rallye du portugal ben on va voir la première étape voulez vous participez au chef chef donne bien évidemment alors on annonce de la pluie de la tempête oulala ah ouais ça va pas rigoler alors qu'est-ce qu'on a on a beaucoup de pluie apparemment beaucoup de pluie sur les premières spéciales qu'on a peut-être intérêt de de se mettre à m'en a que du pelotante c'est quoi ce délire on peut pas avoir de pneus stock de pneus durs ou tendres il n'y a pas de pneus plus à louer ça va être ça va être un carnage oulala alors ça ça m'inquiète ça ça m'inquiète c'est incroyable bah oui j'ai pas le choix confirmez vous le choix des pneus bah oui non mais c'est incroyable on n'a pas de pneus je suis subjugué on aura quoi on aura du neuf kinématiques excusez moi je m'éloigne j'ai le dashboard qui m'ennuie il n'y a qu'une grande spéciale à la fin je vous rappelle que j'ai fait j'ai mis une carrière une carrière moyenne pas une carrière longue bah écoutez on part on part sur ce check down tranquille comme ça on découvre un petit peu comment le comment ils sont un petit peu les spéciales comment comment ça se passe par moi il ya de la pluie alors avec les pneus durs là je vois vraiment pas comment ça peut se passer à l'exité des chemins de terre j'ai pas fait gaffe à c'est pour ça c'est pour ça c'est de la terre donc j'ai bien fait de mettre un peu du dur alors cartographie bah on va passer en 1 oui bah valide c'est bon merci au revoir non il veut pas bon tant pis oh là oh là je me suis fait prendre dans la tunette où c'est très ça bouge beaucoup alors c'est très bizarre parce qu'en fait on a une terre qui est quand même pas très mouillée et on a une voiture qui a des réactions très bizarre j'ai du mal à la maîtriser oh là ça glisse de manière très très étrange il ya beaucoup de j'ai l'impression qu'il ya comme une espèce de latence entre ce que j'essaye de faire et le mouvement de la caisse allez tout de suite sur l'asphalte ça va un peu mieux mais c'est de courte durée bon c'est qu'un check-down c'est qu'un check-down donc on va pas s'énerver mais ça donne la température d'un rallye qui est très difficile je pense c'est pas des circuits rapide ça c'est pas des rallye rapide c'est des rallye plutôt technique faut travailler pas mal pas d'aller volant oh là là je me fais emporter j'ai tout l'arrière de la voiture qui était qui avait commencé à partir très très dur très très dur à piloter ce cette surface qui est qui en fait c'est bizarre à la demi sèche demi mouillée c'est vraiment bizarre de la vraie difficulté encore une fois une belle spécificité de ce jeu qui vraiment nous mettent en difficulté avec les surfaces et les gommes attention là c'est soit la con ah ouais ça aurait pu déglinguer la voiture bon ben voilà on finit le check-down on voit un petit peu la température de ce rallye et ben ça va être ça va être coton à mon avis ça va être coton il faut que je fasse quelques réglages sur mon volant tac voilà et ben écoutez prochaine spéciale arganil on a 10 km donc ça devrait à peu près aller on l'a fait et puis la suite ce sera au prochain épisode je vais garder mes pneus voilà ils sont rodés du coup je ai gardé ses pneus là action vous n'avez pas réparé la voiture ah oui mince réparation automatique confirmé réparation oui hop allez mais on est on est parti allez on est parti et on va voir un petit peu si on s'en sort comment si tu par rapport aux autres sur une surface sur laquelle je suis pas bon du tout autant neige asphalte je me débrouille bien autant terre je suis pas je me sens pas je me sens pas très à l'aise alors la cartographie validé allez feu balle ouais c'est déjà hyper serré si en l'avant il se débine en deux secondes c'est hyper dangereux j'ai pas de frein à main j'ai pas de frein à main ça veut pas oh là là la difficulté c'est de vraies difficultés oh là là la voiture elle part dans tous les sens je me mets du volume voilà je vais être à la masse mais totale c'est tout à l'accélérateur en fait on est obligé de remettre du grip à chaque fois c'est c'est pire que de la neige en fait parce que le véhicule est vraiment coincé embourbé à des endroits vraiment la terre à l'agir c'est comme si c'est comme si des pneus roulaient sur des graviers qui roulaient eux mêmes je sais pas comment dire comme si on était sur des roulements à billes à certains endroits pas tout le temps à chaque virage c'est un piège c'est pas le tracé qui est forcément hyper technique parce que voilà c'est on voit assez loin mais waouh vous voyez là je me suis fait embarquer un peu trop de vitesse et voilà je suis à la rue je suis à la rue voilà je n'ai pas vu venir alors là c'est une catastrophe je suis nul oh je suis quand même devant bon pourtant difficulté là la difficulté je l'ai monté encore je trouvais qu'il y avait ça aussi comme problème dans ces wrc c'est que là comment il ya qu'importe le niveau qu'on mettait était avait un niveau de difficulté très très inégal et ça depuis les premiers épisodes où kt racing ou kiloton ont repris la licence à l'époque il faut vraiment que je me paye une une roue rallye puisque c'est vraiment dur avec un volant gt une roue rallye que je rapproche un peu plus aussi de moi parce que je suis loin enfin ça se doit peut-être pas pour vous mais pour moi ça me dérange par rapport à mon ancienne installation par contre c'est super intéressant comme circuit comme comme parcours de rallye voilà ça part mais vous avez vu ça part mais à peine on met un peu de vitesse ça part dans tous les sens je suis toujours devant ça je suis surpris parce que je pilote pas bien je suis tout en prudence je suis pas rassumé ça me fait peur déjà on est emporté à chaque fois à droite à gauche je jure on peut pas freiner comme un port et tout faire n'importe quoi regardez comme on est regardé la voiture comme elle a emporté à tout l'arrière-part à chaque fois et même quand on essaye de mettre un peu de glisse et de contrebalancer assez frustrant on peut pas mettre pied plancher comme on veut on a envie d'y envoyer mais on est obligé d'être prudent comme ça en fait ça pardonne pas franchement wrc generation je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas qui n'aiment pas cette simu parce que c'est pas très divertissant pour ceux qui cherchent juste à s'éclater c'est là c'est vraiment technique il faut un moment que je filme mon pédalier à MC4 pour que vous voyiez un petit peu le bordel que je fais là faut aller tranquille là faut jamais faire le fou sur les ponts c'est jamais ce qui va se passer oh là là j'ai été emmené c'est catastrophique bon apparemment j'ai choisi les bons pneus pas mes adversaires on passe en plein milieu d'un village c'est pas mal ça c'est bien fait je sais pas où je sais pas où on va franchement j'étais pas très sûr d'où j'allais là tu prends 5 secondes pena parce que t'es paumé on peut pas avoiner les cunettes en plus elles viennent aspirer encore plus la voiture sur les extérieurs c'est pas des cunettes qui juste tu cales la roue c'est les cunettes elles viennent te péter la suspecte tu vois c'est chaud c'est chaud c'est chaud j'arrive plus à sortir j'arrive plus à sortir ça me fait penser un petit peu au à ce qu'on avait rallye du pays de dial dans d'euros 1 je crois que c'était l'endertrally 1 de mémoire cette partie là juste partie là elle me rappelle une partie similaire l'endertrally 1 tout en deux tout en deux oh là là dangereux celui là en plus j'avais aucune indication au niveau du paysage pour me dire qu'il a l'air serré comme ça il me l'avait pas forcément annoncé j'ai pas souvenir en tout cas il faut aller fort lâcher fort lâcher voilà c'est celui du check down ça c'est un coup à tout massacrer la bagnole on a de l'avant ça sert à rien faire le fou ouf et ben ça va pas être beau à voir je pense les amis parce que c'était pas du grand pilotage voilà alors on est dix secondes devant de ville 20 secondes devant tana qui est 20 secondes devant l'homme on a l'homme qui est là bah écoutez très très spécial ce rallye le pilotage est vraiment délicat comme vous avez pu le voir ça glisse dans tous les sens c'est vraiment très 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 dur comme rallye mais voilà c'est quand même intéressant on a voilà c'est ce qui fait le charme aussi de de cette discipline et notamment dans ce jeu où vraiment voilà c'est très très diversé ça c'est moche que j'ai fait là mais voilà pris du plaisir quand même alors par contre je pense que vous ce sera pas super intéressant à regarder c'est déjà bah le pilotage était pas top et et ça va pas vite quoi donc bah malheureusement c'est comme ça mais voilà ce jeu ce jeu est plutôt réaliste dans la façon dont sont faits les parcours et tout après la pluie elle est vraiment c'est vraiment dégueulasse comme c'est fait la pluie ils ont vraiment mis des traits qui passent devant là putain les gars sérieux ça sert à rien de faire un moteur de jeu qui assure comme ça pour à côté mettre des effets pareil bref c'est pas grave on se retrouve pour le prochain épisode en espérant que je fasse un meilleur pilotage et puis voilà continuez vous abonner liker commenter bien évidemment poser des questions sur le jeu et tout le tralala c'était mic pour le 6 mois un signe de mic je vous dis à très bientôt bye bye